Comment réussir son couple ? Le couple c'est une identité commune, et pourtant, elle réunit deux individualités. C'est ça justement le secret, c'est un paradoxe. Deux énergies qui sont totalement différentes, basées sur le fait de donner et recevoir, qui doit s'interchanger constamment. Aussi bien dans le couple il y a l'aspect masculin et féminin. Féminin c'est le fait de recevoir l'influence du masculin, mais le masculin n'est pas forcément l'homme. Et le féminin n'est pas forcément la femme, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un moment de permutation. L'un doit recevoir de l'autre, à ce moment-là il est féminin, et lorsqu'il l'influence il devient masculin. Ça évidemment dans l'âme, après physiquement évidemment un homme reste un homme et une femme et une femme. Cette union, c'est une union des contraires. Une union des contraires réunie par le biais du paradoxe, c'est réunie la présence divine. L'homme et la femme, ils ont la présence divine. Entre eux, et c'est le fait que justement le nom de Dieu se dévoile par le fait du Yud et le He, qui sont dans le nom de Ish et Isha. Donc en fait la femme et l'homme ce sont deux parts de réussite, qui sont en fait une identité commune à construire, mais par la différence. Et c'est là où ça doit être différent de ce que nous pensons de manière instinctive. Donc en fait, construire le couple, c'est être capable d'être à la fois masculin et féminin. Recevoir, donner constamment un aller-retour dans cette situation-là. Une grande astra à chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !